bonjour tout le monde bien je vous laisse le temps d'arriver tranquillement et je prépare pendant ce temps là faites moi un petit coucou quand vous arrivez que je sache et surtout si au niveau de l'image tout va bien bienvenue bienvenue je prépare tranquillement mon petit bazar bonjour dame bonjour cécile bien ça se connecte tranquillement j'espère que vous allez bien tac 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 hop je prépare tranquille oui je vais bien et ben écoute impeccable un jour férié tranquille n'avait rien de prévu en normandie en plus il fait un temps super mauvais bonjour corinne bonjour natacha bonjour axel coucou valérie marie jocelyne bonjour bien ça se connecte tranquillement je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit live technique une petite technique que j'avais déjà présenté il ya quelques mois de ça et que j'ai remis au bout du jour avec des nouveautés donc je vous laisse le temps d'arriver tranquillement je ne sais pas si certaines connaissent déjà cette technique bonjour marise oui il faut que je fasse attention mais ça va bien christelle et toi ça va ça va bon j'espère ce petit projet va vous plaire c'est un petit projet simple avec une petite comme je le disais une petite technique une petite révision bonjour bonjour lulu bonjour sonia bien bon je vois que ça se connaît tranquillement super donc pour celles qui ne me connaissent pas encore je me représente je suis marie christine pelletier je suis démonstratrice en pin up alors je suis ici dans le calvados en normandie donc je scrappe essentiellement avec les produits de la marque stampin up et bien toutes les semaines je vous fais un petit live pour vous montrer ce que je réalise avec les produits donc là on est en super lancement de catalogue donc il ya plein de nouveautés à découvrir c'est génial bonjour céline bonjour fabienne coucou tout le monde et donc et donc aujourd'hui je voulais vous parler du lot couleurs et contours que j'aime beaucoup parce que je trouve que il est même s'il ya des fleurs il est assez moderne et je trouvais qui se voilà qui s'adaptait bien à la petite technique que je vais vous montrer aujourd'hui et en fait vraiment j'étais partie sur cette technique là et c'est après avoir mis en place et bien voilà le projet de cette vidéo que je me suis dit mais mince je crois que je l'ai déjà présenté mais bon il ya plusieurs mois donc pour celles qui ne connaissent pas et bien ça sera une découverte et puis ben pour celles qui le découp qui l'ont déjà vu ça sera un petit rappel bien je vois que tout le monde est ok bonjour catherine comment ça va et on va se lancer tout de suite je vais vous montrer un petit peu du coup le projet qu'est ce que ce projet si on va le décliner dans une autre couleur et puis je vais vous montrer du coup une autre petite interprétation je vois que ça se connaît tranquillement je vous remercie vraiment d'être présente avec moi je sais que c'est jour férié mais voilà d'écouter je dis qu'après tout moi c'est tous les jeudis donc j'allais j'allais continuer oui moi aussi moi aussi valérie j'allais continuer sur sur ma lancée du jeudi n'avait pas de pas de raison bien je tourne la caméra toucher et puis je vais vous montrer du coup la petite carte et le comment les essais de tampons que j'ai utilisé les dyes bonjour valérie est ce que certaines parmi vous le feront en même temps que moi est ce que vous avez déjà un petit peu du matériel prévu ce que vous avez envisagé de le faire en même temps dites moi dans les commentaires je leur tourne la caméra et puis je vais vous montrer tout ça hop alors je vous montre déjà vous avez vu le backstage mon petit bazar je vous montre déjà le projet comment il se présente alors pour celles qui ont l'habitude dont vous pouvez commander le matériel que je vais présenter auprès de moi et si votre commande donc du coup ne dépasse pas 200 euros n'oubliez pas de renseigner ce code de test pour le mois de mai ainsi je pourrais vous envoyer votre petite enveloppe surprise au mois de juin ceci étant dit donc voici le projet que je vous propose avec donc ici des petits festons et on a ce système d'ouverture je vous le montre ici et c'est ça qu'on appelle la découpe partielle alors ça va nécessiter qu'on utilise donc des dies ou des découpes avec une machine de découpe tic type big shot par exemple ce qui me permettra aussi de vous montrer du coup notre notre machine à chez stamping up qui n'est pas mal du tout et vous voyez donc on a ce petit système là bon ce qui ce qui nous pousse un tout petit peu un petit peu plus loin dans dans nos dans l'utilisation de nos dies je vais vous montrer une autre utilisation que j'en ai fait notamment avec le lot salut poulettes que moi je trouve vraiment trop trop mignon et j'ai également utilisé d'autres dais vous allez voir pour la déco c'est vachement sympa alors voilà la poulette et voilà ce que ça donne quand on l'a des prix donc on est comme ça vous voyez et quand on retourne on a cette découpe là alors à tu n'as jamais fait corinne bon super bonjour dominique bon je vois que ça vous plaît ça vous amuse alors pour les petits nuages ici je voulais vous parler rapidement d'un lot donc d'un nouveau lot en fait de bordures qui est très intéressant et en fait les nuages ici ont été fait justement avec cette découpe là oui merci catherine écoute un il n'y a pas d'heure pour les braves et puis pas de pas de pas de jours fériés sans scrap un zut et donc ouais avec ces découpes là on va pouvoir s'amuser vous voyez à faire des petits nuages ombrés si vous avez besoin d'informations sur cette petite technique à la fin vous me dites et je pourrais vous vous le montrer et donc voilà ça permet de faire des petits trucs sympa évidemment après on peut pousser beaucoup plus loin admettons que vous vouliez cacher complètement l'intérieur de votre carte on pourrait rajouter un rabat bref vous voyez c'est vraiment déclinable ce qui va être intéressant c'est que je vous montre aussi comment on utilise un petit peu ce genre de de tampons et de découpe parce que on va avoir besoin d'un certain nombre de petits repères pour pouvoir oui tout à fait ça coupe pour toi à dites moi si chez vous c'est ok pourtant je suis bien en wifi lulu dites moi si c'est ok sinon lulu je t'invite à te déconnecter à revenir sur le live parfois ça aide donc c'est parti est ce que du coup certaines le sont avec moi ou pas alors au niveau des poulettes pour celles qui voudraient regarder un petit peu celle ci ok merci accès trop trop mignonne et on a les découpes avec du coup ça nécessite ce projet d'avoir vraiment les tampons et les découpes ville urbaine près de lyon ok d'accord ok corinne je vais te montrer je vous montrerai tout à l'heure coucou nadia je vous montrerai tout à l'heure pour pas de souci natacha pour les nuages aucun problème c'est très simple alors on va avoir besoin je sais pas si ça aujourd'hui est là mais je vais quand même vous donner toujours mes petites mesures on va avoir besoin d'un morceau de papier de 21 cm par 14 et demi ok c'est ccile pas de souci donc 21 cm par 14 et demi ah oui la poulette elle est sympa d'accord oui corinne je m'en occupe je te montre ça en fin de en fin de live donc on a ici notre base de cartes tu fais avec moi Nadia ça roule 21 par 14 et demi ok en replay pas de souci recoucou lulu et on va plier à 10 et demi donc 21 par 14 et demi et on plie à 10 et demi d'accord hop je vais fermer tout ça donc moi le prix est déjà fait je vous remontre ici si vous avez besoin ça marche mieux lulu bon vous allez avoir besoin alors soit d'une règle soit de votre massico là vraiment vous allez choisir un petit peu les armes que vous souhaitez donc on va plier à la moitié d'accord ça n'y a rien de très compliqué et donc vous allez je vous explique un petit peu comment en fait ça s'organise cette carte attendez hop voilà non ah bah lulu je suis vraiment désolé réessaye donc voilà au départ en fait comment elle est ne vous occupez pas de ces deux bandes là on verra tout à l'heure mais en réalité vous voyez c'est bien notre base de cartes pour faire le tamponnage on va devoir hop ouvrir notre carte d'accord et donc aller tamponner à l'intérieur en fait du volet le volet côté gauche mais à l'intérieur vous voyez ici hop c'est comme ça que ça va se passer donc on va les tamponner à l'intérieur et d'abord on va tracer une ligne on va surtout surtout pas avec le plioir tout simplement pourquoi je vous montre un tout petit peu en détail le le projet c'est qu'en fait c'est ces tamponnages là ont été tamponné directement sur le papier et celui ci il a été rajouté par la suite d'accord donc on va devoir tracer une ligne au crayon à papier qui va nous servir en fait d'axe d'accord pour nos tamponnages puisqu'on va tamponner vraiment au milieu en tout cas moi c'est ce que j'ai pris comme repère après vous pouvez voir en fonction de la taille du daïs que vous allez utiliser d'accord donc on va tracer un axe et on va aller tamponner trois fois ou en fonction de ce que vous allez utiliser vraiment le long de cet axe fin au milieu en fait de cet axe d'accord ça va nous servir de oui d'axe tout simplement me perd un peu dans mes explications dites moi si c'est ok donc on va se mettre sur le vote et de gauche à l'intérieur d'accord on va hop donc faire un axe à 3 ça va être 3,5 cm je vérifie c'est bon c'est ça donc on va tracer une petite ligne à 3,5 cm alors moi pas très très doué pour 3 cd trucs droit donc j'aime bien utiliser mon masico coucou brigitte bon j'espère que le lutte va réussir à revenir nous voir d'accord et je me mets à 3,5 bon ça c'est ma petite astuce à moi vous pouvez faire à la règle 3,5 du bord et je trace une petite ligne d'accord pas besoin qu'elle soit hyper droite et tout c'est simplement vous voyez un axe qui va me permettre de visualiser bonjour mûmes alors c'est même quatre excuse moi même quatre clos coucou sylvie donc 3,5 je vous mets un petit bout de papier ou pas pour tout tout ce que j'ai mis mes post-it hop on va faire hop je le mets parce qu'il y en a qui verront en replay je pose notamment à isa tac hop voilà à 3,5 du bord d'accord et on trace un axe ok bien maintenant on va utiliser nos tampons alors je vais changer un petit peu de couleur par rapport à ce que j'ai utilisé ici là j'ai utilisé donc les in color vous savez qu'on a des nouveaux in color des nouvelles couleurs chez stampinople qui sont vraiment très 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 belles et donc ici j'avais utilisé le papaye pâle et le pierre rose poli et cette fois ci je vais utiliser le soyeuse succulente et le pierre rose poli je trouvais que ça se ça se mariait bien elles sont vraiment très très joli c'est ces nouvelles couleurs alors pour utiliser ce set de tampons il y a quelques petites astuces que je voulais vous partager notamment si vous voulez les utiliser avec les dies donc les découpes moi je vais reprendre en fait je vais me servir de la planche le stampin up pour voir l'orientation mais de mes fleurs voyez on a des petits repères en fait qui vont nous aider pour notre découpe et placer en fait notre découpe d'accord on a ici vous voyez des pétales qui sont reliés à bas super lui impeccable donc elles sont reliés ici on a une une autre un autre pétale ici excusez moi c'est un pétale et on a une branche qui est toute seule là un pétale qui est tout seul ce que j'ai fait pour me repérer c'est que j'ai marqué hop je vous mets ici vous voyez deux petites croix donc qui vont servir de repère pour les deux pétales et pour la petite espèce de petit pétale qui est un petit peu tout seul donc vous voyez en gros ça va se positionner comme ça d'accord et c'est vraiment le repère à mon avis le mieux de façon à toujours en fait bien orienté vos tampons d'avoir vraiment ce repère là si bien que quand on va aller placer notre temps tu es sur notre coucou stef tu fais que les poulettes d'accord pas de boulettes non 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 là il n'y a pas de risque a pas de mesure corinne donc hop on a un petit passif corinne et moi j'ai fait des petites erreurs les des mois les mois passer pas des semaines passées plutôt donc ici en fait il va falloir que vous repériez bien le tampon avec les doubles alors le tampon avec les doubles le mieux ça va être de l'orienter comme ça puisque hop faut pas que je sorte du voilà donc est ce que vous voyez les doubles ici le pétale qui est tout seul et le pétale qui a sa petite branche tout seul d'accord et donc ça correspond à ça ce que vous voyez bien c'est un petit peu difficile à d'expliquer en vidéo mais je pense que vous allez vous en sortir vous voyez on retrouve on veut le mettre comme ça comme ça plus près on retrouve le même dessin d'accord donc garder cette orientation là ça vous évitera de chercher quand vous allez devoir poser vos dies d'accord bon c'est une petite astuce que je vous donne comme ça je pense que ça vous aidera idem vous voyez pour l'intérieur puisque en fait c'est un tampon en deux tamponnages à merci brigitte idem pour ici vous voyez on a ce grand pétale qui descend c'est un repère pour vous et pour nous et pour moi d'accord et donc c'est pareil je vais le mettre voilà vraiment orienté de la même manière que la fête en pin up si bien que quand vous voyez je pose mes deux tampons il n'y a pas d'erreur possible on est bien alors hop si je le mets dans le bon sens voilà on est bien orienté de la bonne manière d'accord c'est juste celui ci que je vais remettre un tout petit peu plus droit hop 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 on met bien droit tac voilà comme ça hop bon j'espère que c'est à peu près claire voilà on a donc nos de branche vous voyez ici et ci d'accord oui le site est vraiment très très sympa je le trouve assez moderne et graphique tu vois bien maintenant qu'on à ça ce que vous avez bien sélectionné votre entre moi je vais partir sur du soyeuse succulente que je trouve c'est qu'un très beau vert un verre un peu gris c'est vrai qu'il fait vraiment penser il fait vraiment penser aux succulentes à les fameuses plantes grasses alors ce qui est très important pour votre découpe c'est de faire attention au niveau de vos tamponnages de ne pas aller trop près du bord pensez bien que la découpe vous voyez là j'ai je suis limite limite mais pensez bien qu'il ya toujours le petit rebord blanc vous savez le fameux petit rebord blanc donc quand vous allez faire votre tamponnage descendez le un petit peu d'accord de façon à ne pas vous retrouver à l'extérieur vous voyez là c'est vraiment limite quand vous allez et bien découpé donc faites attention au niveau de votre tamponnage ok alors ça vaut pour la poulette je le remonte la poulette pour le coup corinne toi tu n'es pas gêné tu peux la mettre totalement au milieu d'accord alors on va commencer par le tampon qui fait les bordures tout simplement où vous commencez en fonction de votre tampon par le milieu d'accord et ensuite vous allez mettre ou enfin voilà là vous organisez un tout petit peu en fonction de la taille de votre tampon alors hop je vais essayer de ne pas me planter pour le coup c'est toujours en live qu'on a la pression donc je prélève je fais attention de pas être trop en bordure et vous voyez je prends le repère de ces deux pétales hop et je vais le mettre au milieu au niveau de mon axe je vais vraiment me positionner au milieu de ma fleur hop donc j'ai une première fleur d'accord pareil au dessus je me repositionne au milieu de mon axe hop là et claque d'accord et je vais tamponner la dernière tac alors je suis pas trop trop au dessus donc vous m'en voudrez pas si c'est pas exactement hop voilà ce que ça donne alors vous voyez l'axe cet axe là il est très important parce qu'en fait il va vraiment nous servir d'appui pour ensuite aller découper nos projets maintenant que j'ai fait mes repères vous voyez je vais pouvoir facilement c'est juste une petite astuce là aller repérer vous voyez monde aïs et j'ai pas besoin de retourner du coup monde aïs dans tous les sens on va faire le la colorisation avec donc notre tampon plein je veux quelque chose d'un peu léger dont je vais tamponner en deuxième génération c'est à dire qu'une première fois je vais tamponner sur ma feuille et une deuxième fois je vais tamponner ici de façon à ne l'avoir pas trop chargé d'accord donc je prélève alors on fait toujours un bisou d'accord je décharge mon entre et hop je vais tamponner alors le tampon il est fait pour faire un petit peu un effet comment vous dire fondu un peu un peu pastel un petit peu voyez une colorisation qui ne va pas bord à bord c'est tout à fait normal cependant il ya quand même un tout petit peu voyez les pétales à respecter pour qu'on n'est pas quelque chose de trop anarchique donc là hop je me repositionne et vous voyez le fait d'avoir pris vraiment ces petits repères eh bien je ne perds pas de temps à me dire là je vais chercher ça va pas c'est pas ce pétale là etc on peut vite se perdre donc c'est un petit travail au départ dit dans deux 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 voilà aquarelle merci stef c'est un petit travail au départ au niveau de vos repères mais vraiment après ça va vous aider à les utiliser de façon optimale et sans stress d'accord on a fait ces feuilles ces fleurs là maintenant on va passer à la technique et on fera le tamponnage des deux autres fleurs par la suite hop donc là on va avoir besoin de la machine de découpe heureusement que tu es là stef j'avais perdu mes mots effectivement allez je remonte légèrement pour que on puisse passer la machine de découpe hop voilà j'espère que comme ça vous allez bien voir alors hop hop là excusez moi donc notre machine de découpe alors chez stand up elle se replie cette nouvelle machine elle est elle est bien hop bien pratique parce qu'elle prend beaucoup moins de place on va avoir donc besoin et bien de nos plaques habituelles donc là j'ai mes deux premiers sabots ma plaque de plexi ça ça vaut pour toutes les machines qu'on met en bas j'espère que vous voyez bien si je vais me rapprocher vous allez devoir mettre votre feuille de papier vraiment hop le rabat de droite vers l'avant d'accord de votre machine on a pris les repères d'accord de ce qui va me permettre en fait tout simplement ne pas aller chercher trop trop loin et positionner rapidement hop ma fleur alors là vous êtes un tout petit peu hors champ voilà là ça va peut-être être un petit peu mieux est ce que vous voyez bien l'axe qui est toujours là on va se servir de notre deuxième plaque et en fait on va aller mettre notre deuxième plaque le long de l'axe qu'on a tracé au crayon à papier d'accord alors hop tac je vais glisser en fait ma plaque d'accord c'est pas grave si elle passe devant il faut falloir maintenir vraiment notre papier bien droit alors je suis pas très au dessus donc et on va aller se positionner hop le long de l'axe d'accord eh ben si tu as déjà la big shot qui a pas de souci si tu as déjà la big shot ça marche ça marche tout aussi bien d'homme la seule la seule chose qu'elle a pour le coup maintenant c'est qu'elle ce qu'elle se plie donc pour celles qui n'étaient pas et qui ne sont pas équipés c'est une petite valeur ajoutée donc voilà on a ici notre découpe vous voyez bien la deuxième plaque alors vous savez que nos plaques elles sont biseautaires on va bien jusqu'au à l'eau à l'eau je vais y arriver jusqu'au rebord 1 d'accord vous n'allez pas au niveau du biseau est vraiment jusqu'à la tête voilà alors hop et là on fait rouler notre machine alors si vous avez peur que votre papier bouge etc vous pouvez mettre un petit morceau de masking tape et donc c'est bien l'intérieur de la carte qu'on va aller je vais vous montrer qu'on va aller découper c'est bien l'intérieur de la carte ça un petit peu bougé je m'en excuse encore que non ça va donc voilà ce qu'on obtient d'accord pour le moment on fait toujours pas de prix on verra ça tout à l'heure donc on obtient une demi des coupes ce que vous voyez donc on va reproduire la même astuce d'accord avec les trois fleurs donc je ne me suis pas enquiquiné puisqu'elles ont elles seront tamponné toutes les trois à la même hauteur on peut mettre si on veut est ce que j'en ai un petit bout de scotch double face si on a peur que ça bouge excuse moi donc est ce que j'ai répondu à ta question donc voilà si tu es déjà équipé pas besoin de te rééquiper à la big shot va très très bien ou tout autre machine de découpe puisque je sais que voilà il ya d'autres il ya d'autres marques donc je peux mettre un petit morceau ici si je veux pas que ça bouge bonjour claude alors hop je vais me remettre ici or si quelqu'un peut le signaler ah bah super si ça vous plaît oui c'est une petite une petite révision d'astuces plutôt sympatoche hop là donc on se remet vraiment sur notre axe et je redécoupe alors là vous voyez pas je suis un tout petit peu hors champ hop merci marijou hop là tac et on refait une dernière fois et ça vraiment vous pouvez décliner avec plein 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 de trucs on sait ça fait un petit un petit truc un petit peu rigolo un petit effet un peu un petit peu sympa sur sur nos cartes ça demande un petit peu d'attention mais une fois qu'on a pigé le truc imaginez des papillons par exemple on a des beaux papillons ça pourrait être sympa à nadine j'espère que tu vas bien hop voilà donc voilà hop toutes nos découpes tout au fleur découpé ensuite on va reprendre clac je vais mettre ça à côté notre massico ah tu l'as fait avec les papillons bah super c'est plus simple avec les poulettes oui tout à fait corinne je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'avec les poulettes c'est un petit peu plus facile puisqu'on a qu'une découpe à faire et donc là évidemment va surtout pas couper on va simplement aller aider notre papier à se positionner en marquant légèrement les plis évidemment pas sur la fleur ah bah super donc j'ai marqué légèrement les plis ici on va bien sûr gommer notre axe puisqu'on n'en a plus besoin on va gommer ce qui est au crayon à papier en faisant attention de ne pas déchirer notre papier donc tout tout et donc ensuite par la suite on va aller prier tout simplement vous voyez ici notre papier et donc voilà ce qu'on obtient vous voyez donc voilà c'est pas très compliqué hein tac alors maintenant on va aller découper nos autres fleurs d'accord qu'on va mettre ici pour amener un petit peu de déco donc si vous voulez bien rester avec moi pour la suite hop on va s'amuser sur la déco donc pour le moment en gros je vais reproduire celle ci mais donc dans une autre une autre teinte hop là je vais nettoyer juste mon set de tampons parce que ce serait quand même dommage ah bah super si ça vous plaît est vraiment comme je vous le disais c'est vraiment inclinable voyez que la petite poulette là c'est ça donne un petit un petit air sympa de deux cartes à maintenant je t'en prie c'est si voilà donc ça c'est nettoyé on va les tampons et donc de nouvelles fleurs alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais vous savez je suis un peu une obsessionnelle quand j'ai des tampons clear c'est vraiment le tapis mousse ah bah super corin le tapis mousse et un petit coup de gomme quand on a nettoyé nos tampons de façon à récupérer bien de l'adhérence d'accord de nos de nos ans ça c'est pour moi important donc toujours mes repères avec alors tac mes doubles fleurs enfin mon pardon mais double pétales mon pétale et ma petite tige pareil hop ici ça va être dans le bon sens de façon à ce que quand je vais repasser mon ma découpe je ne serai pas perdu donc je tamponne on fait comme on dit un bisou une première fois je vais en faire deux donc une deuxième fois ici je prélève mon nom je décharge à côté je me remets par dessus voyez le fait d'avoir fait les repères ça va tout seul et très vite hop tac et tac je suis bien là je ne suis pas très au dessus bon on va dire que tu passes un coup de gomme pour je vais réexpliquer la tâche à alors quand on a par exemple voilà des gens des grands aplats quand je dis des aplats c'est vraiment tu vois avec beaucoup de surface et c'est essentiellement pour les tampons clairs les tampons transparents quelle que soit la marque d'ailleurs une fois que vous l'avez nettoyé et séché alors moi il n'est pas super super sec hop je le ressèche bien voilà une fois que vous l'avez envolé le gras du tampon enlevé oui effectivement ça permet en fait vraiment d'enlever la pellicule tu vois et ça vaut même pour les tampons qui sont pas nécessairement neufs mais donc qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps qu'on était nettoyé à l'eau savonneuse etc ils deviennent un petit peu poisseux tu vois ils deviennent un petit peu poisseux du coup je passe un petit coup de gomme blanche qui vraiment permet de remettre de l'adhésion de remettre de l'adhésion de non pas de l'adhésion excusez moi de l'adhérence du coup à votre tampon ça évitera tu sais tout ce qu'on risque d'avoir comme des petites bulles des choses comme ça qu'on peut avoir sur des tampons avec le tamponnage en tampons clairs quelle que soit vraiment la marque et également munissez vous d'un petit tampon d'un petit tapis mousse comme ça c'est génial merci même 4 décidément ils sont très actifs aujourd'hui c'est parce que c'est fait rire ils comprennent pas qu'il y ait des gens qui travaillent ou alors ils ne comprennent que trop bien ils sont à l'affût allez on va découper nos fleurs on n'en a pas pour mon temps là pour le coup est ce que j'ai répondu à la question là pour je crois que c'est natacha qui l'a posé et ça vraiment ça vaut tu sais quand on a des grands aplats de fleurs etc je en fait vraiment je me souviens d'une expérience comme ça quand avec plaisir d'une expérience comme ça quand j'ai démarré en fait mon activité stampin up en fait bon clairement je l'ai démarré au départ c'était pour pour profiter un petit peu des avantages financiers puisqu'on on a les produits à tarifs réduits donc ben je m'étais acheté un beau set de tampons il y avait des grands grands aplats de deux fleurs et là mais j'ai passé un après midi complet à faire des tamponnages et ça n'allait jamais c'était avec du violet il y avait des grosses traces blanches j'étais mais vraiment j'en presque j'en pleurais quand j'ai mais c'est pas possible c'est moi qui suis nul je vais jamais y arriver donc j'ai appelé et bien ma marraine en lui disant mais au secours qu'est ce qui se passe pourquoi ça marche pas et elle m'a donné cette astuce qui donc depuis me suit et que je transmets à mon tour parce que vraiment je me souviens de ce jour là comme si c'était hier avec cette expérience assez terrible donc voilà du coup je vous la retransmettre pour éviter de vous retrouver à vous aussi pleurer et gaspiller du papier pour rien voilà mes deux fleurs sont faites hop 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 merci beaucoup de l'avoir signalé ces petits marabouts hop donc on a deux petites fleurs je vais mettre la plaque ici ma base de cartes la voici tac ah bah je t'en prie carmel avec plaisir on va utiliser des mousse 3d alors je les ai pas sorti je les récupère donc pour mettre nos petits fleurs en revient 3d nous ce temps plus dimensionale après on va utiliser donc dans le dans la découpe alors je mets une dimensionnelle à peu près au bon milieu de toute façon là je vais pas changer ma mon orientation et voilà ma mise en page on peut les mettre un petit peu plus par ici là vraiment à vous deux à vous de voir comment vous souhaitez les orienter d'accord hop ici ici vraiment là c'est au choix tac donc voilà ce que ça donne oui ils sont pénibles bah oui oui je sais bien voilà ce que ça donne d'accord on va un tout petit peu améliorer notre carte et donc comme je vous le disais dans le lot de dyes qui sont avec ce set de tampons donc on a évidemment la fleur qu'on a utilisé tout à l'heure et on a plein plein d'autres découpes donc vraiment il est hyper complet ce ce lot là puisqu'on a des formes géométriques à nos des réclans des rectangles festonné que je trouve vraiment très sympa et on a cette bordure là et vous voyez que en l'utilisant hop on arrive à bah tiens d'ailleurs ici on va pouvoir aller découper un le feston j'aurais dû mettre mes fleurs après mais c'est pas grave on va on va quand même les passer ne vous inquiétez pas oui le rendu est très sympa donc on va pouvoir aller rajouter hop c'est petit feston là pour celles qui n'ont pas encore collé les fleurs vous pouvez les coller après là c'est pas grave tout tac je vais mettre ma découpe oui les couleurs vont bien ensemble tout à fait donc là on remet vous voyez notre feuille à plat d'accord vaut mieux coller les fleurs après là c'est pas grave je suis allé un petit peu vite mais alors pour les festons je vous recommande vraiment de prendre des repères et de les mettre vraiment alors vous voyez pas je suis un petit peu en chant c'est difficile d'être prêt et en même temps voilà d'avoir le champ nécessaire pour vous pour voir donc on va se mettre vraiment en bordure ici d'accord je vais remettre mon petit bout de scotch double face non pas double face n'importe quoi c'est du scotch qu'on appelle ça repositionnable hop je vais en reprendre un petit peu oui ces couleurs là sont vraiment très très belles de toute façon très honnêtement je suis très très fan des nouvelles des nouvelles incolores enfin des nouvelles incolores vraiment il n'y a rien à dire même ce rose pourtant on a déjà pas mal de rose mais ce rose est vraiment très très beau donc je vais voir j'ai un petit peu anticipé un petit peu trop vite en collant mes fleurs mais ça devrait passer hop tac oui c'est bon donc voilà et faire juste encore mais décidément ils m'en veulent aujourd'hui j'ai l'impression moi j'en ai rarement à cette heure ci mais là je pense qu'aujourd'hui ils m'ont bien capté là je parle des marabouts donc voyez ce que ça donne la petite découpe festonnée regardez un petit peu avec ce petit point couture là mais vraiment trop trop mignon vous voyez il y reste vraiment très très peu de bordure j'ai reproduit la même chose en rose et en vert et ça donne ça alors au niveau de la longueur je vais vous donner les mesures au niveau de la longueur super lulu on va avoir besoin donc de deux bandes de 14,5 cm par deux deux bandes donc des couleurs différentes donc j'ai pris le carros poli et le vert succulente là ok mais s'appelle le soyeuse succulente d'accord donc deux bandes de 14,5 par deux on va aller les coller d'accord l'une sur l'autre alors je vais mettre voyons voir au niveau de l'organisation je vais mettre le vert d'abord d'accord alors ne collez pas trop vite j'ai un tout petit peu joueur à tirer votre attention sur quelque chose et le rose ensuite là où vous allez devoir faire attention c'est que vous voyez hop je reprends je reprends ici ma carte dans le bon sens c'est que fatalement derrière on va voir ce qui se passe donc j'ai pris des mesures assez étroites mais ce qu'on peut faire alors on va le faire comment on va faire comme ça on va rabattre notre carte vous voyez ici et on va aller faire des petits repères tac si vous ne voulez pas que ça dépasse si ça ne vous gêne pas que ça dépasse hop et bien pas de problème si vous ne voulez pas qu'on voit la bordure et papier en fait qui va dépasser puisque clairement vous voyez si je le mets je vais vous je vais l'exagérer pour vous voyez si je si je fais des bandes trop longues fatalement ça va dépasser donc si ça ne vous gêne pas pas de problème sinon fait ces petits repères pour aller vraiment coller et bien au delà d'accord à l'avant de vos petits points je sais pas si je suis très clair voyez j'ai fait des petits repères là donc je sais qu'il faudra que j'aille mettre de la colle avant ça et pas après bon c'est approximatif mais c'est un repère donc faites attention évidemment quand vous allez coller de pas mettre de la colle sur les festons qui dépassent t'avais pas pensé si c'est bon ok on va coller alors quand vous allez avoir quand vous avez fait vos festons faut vraiment toujours être bien 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 c'est pour ça que je vous ai donné ses dimensions là d'accord qu'est ce que ça donne ouais impeccable tac donc là normalement on ne va pas avoir de souci évidemment on va aller enlever ensuite les traces de crayons ne vous inquiétez pas on vérifie que c'est bien aligné qu'on est bien droit normalement oui parce que hop alors le nom du set oui bien sûr alors le set de tampon lui-même il s'appelle couleurs et contours et l'ensemble le lot s'appelle le lot couleurs et contours et si vous le voulez le voir il est page 98 du catalogue donc voilà ce que ça donne et on va rajouter hop un feston rose là pour le coup on n'a pas besoin de reprendre de repères on va simplement remettre de la colle ici la seule chose auquel il faudra faire attention excusez moi je sors du champ c'est et bien d'être à peu près à égale distance pour avoir un joli dégradé d'accord donc là fait un petit peu attention quand vous allez positionner hop alors ma colle je ne sais pas pourquoi on a décidé d'être très généreuse des fois ça descend pas et puis des fois hop elles vont donner trop bizarre que je fais des bêtises voilà donc hop je vais dézoomer un petit peu ce que vous allez bientôt rentrer hop sur mon bureau et on va ensuite à les positionner tac donc l'avantage utilisé de la colle et pas du double face pour le coup c'est que vraiment on va pouvoir continuer à glisser un tout petit peu pour être vraiment vraiment d'équerre partout voilà c'est joli ça fait quand même un bon rendu je trouve bon je me jette des fleurs à moi même donc voilà ce que ça donne vous voyez on a ce petit ce petit volet là qui est plutôt sympa on va aller finir notre carte quand même on va aller faire un joli matage et tout et tout pour que ça soit bien fini je vais enlever tous mes petits papiers est ce que c'est bon pour tout le monde je sais pas si celle qui le faisait avec moi ce que ça va ah bah super merci beaucoup si je suis contente que ça vous plaise alors au niveau du montage hop où est ce que j'ai mis le petit post-it alors donc on va avoir besoin d'un morceau hop de soyeuse succulente en 14 par 10 d'accord merci beaucoup marie jo merci les filles et un morceau de blanc de 13,5 par 9 et demi d'accord alors avant de faire le matage avant de coller nos feuilles vraiment l'une sur l'autre hop j'ai un petit crayon qui est parti là je vais faire un petit tamponnage dans le set de tampons il y a des petites tâches ici que je trouve ça super sympa pas de soucis ma mylène aucun problème c'est ma mylène hélène aucun problème et donc vraiment je vous conseille quand vous avez quand vous êtes arrivé au bout de votre carte comme ça vous avez des tamponnages à faire ne mettez pas enfin ne collez pas tout de suite vos éléments si vous avez encore un tamponnage à faire d'abord là on va le faire un petit peu dépassé donc il vaut mieux éviter bien sûr mais en plus ça serait dommage d'aller tamponner trop vite et que le tamponnage se passe mal et puis bah du coup si c'est déjà collé ça serait vraiment ça mettrait vraiment en péril toute votre création d'accord hop alors pour le coup on va tamponner de quelle couleur allez je vais remettre du rose du rose hop tac les petites tâches là et là on va pouvoir coller donc évidemment je vais fermer avant qu'une bêtise ne se passe notre petit matin on va aller hop coller maintenant voilà oui c'est vrai que effectivement comme j'ai fait une tâche bon c'est pas grave hop tac j'avais un petit peu de rouge sur les doigts zut donc voilà voyez on voit un tout petit peu ça appelle à ouvrir en fait notre projet on va les mettre un petit message alors vous ne m'en voudrez pas j'ai fait une tâche vous voyez enfin alors là pour le coup c'est sans filet puisque eh bien je n'ai pas utilisé d'étiquette mais si vous n'êtes pas sûr de vous vous tamponner sur une équipe une étiquette à il ya ma maman qui est là bonjour maman c'est rare qu'elle soit en vidéo avec moi alors qu'est ce qu'on met allez puisque ma maman est là je vais lui mettre tu es juste incroyable je l'idée dit cette carte pourtant n'est pas loin l'une de l'autre on habite à peine à deux kilomètres hop voilà et donc pour la petite histoire ma maman est italienne d'origine bien sûr après elle est arrivée en elle est venue en france hop donc voilà tu es juste incroyable alors je remets mon petit tapis j'essaie de pas mouper tac mon petit tamponnage et hop voilà voilà le tamponnage bien et les coûter au niveau des tampons c'est fait on va refermer notre carte on va juste attendre cinq minutes on va je trouve que c'était sympa mettre un petit peu de brillant alors on va aller chercher en fait de deux types de petites de petits ce qu'un de petits comme ça des petits j'aime alors on a celles qui sont assorties au in color qui sont vraiment très jolie et on a celle ci aussi qui s'appelle les j'aime génial que je trouve très très sympa également donc je vais utiliser pour le coup les j'aime vers qu'on trouve ici et ensuite les j'aime qui sont assortis les j'aime rose 1 qui sont des petits des petits cristaux hop alors j'ai utilisé mon outil touche à tour tout simplement pour amener voilà un petit peu de un petit côté un petit peu plus riche à mon projet donc je prends avec ma petite pointe comme m ici on a plusieurs tailles il ya deux tailles dans les dans les j'aime donc là je vais en mettre trois comme ça alors dans l'absolu on met tout le mieux c'est quand même d'en mettre par chiffres impairs d'accord en termes de déco donc là je vais en mettre trois et je vais mettre up de deux roses alors pour le coup je vais les maîtres je vais en mettre dépôt je vais en mettre je vais en mettre peut-être une grande cocotte on va la mettre par ici et une petite un petit peu au dessus donc ça c'est des petits des petits ce cas qui sont assortis ou une color pour le voilà c'est mignon oui oui c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir moi encore aussi hop ah bah je suis contente que ça vous plaise donc voilà regardez voyez avec les petits les petits sequins là qu'on a rajouté ça amène un petit côté un petit peu plus riche au projet oui 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 c'est vraiment une pro 1 une carte légère souvent le mieux et l'ennemi du bien donc ne pas en mettre trop n'a pas besoin toujours de faire des choses assez extravagantes mais vous voyez qui est quand même assez suffisamment travaillé puisqu'on a vraiment ce ce petit système vous voyez de deux cartes comme ceci je vous remontre celle là du coup en rose on va enlever ici parce que c'est pas très joli hop bonjour à ni bah tu arrives à la fin mais tout sera disponible en replay donc voilà les deux types de cartes à moi aussi je vous fais des coeurs merci beaucoup merci merci les deux petits types de cartes que du coup je pouvais vous proposer voyez ici je suis partie sur des bordures un petit peu plus large je me rends compte bon vraiment là c'est au choix ensuite on déplie et on va pouvoir écrire un message évidemment quand vous allez écrire votre message si faites attention qui ne dépasse pas on peut écrire un petit peu en travers si d'aventure vous souhaitiez vraiment écrire quelque chose merci beaucoup lulu quelque chose vraiment de cacher ce que je vous recommande de faire ça serait de refaire un rabat d'accord de glisser ici de refaire un rabat de façon à cacher complètement votre message d'accord ça ça peut être vraiment une petite astuce on va dire complémentaire du coup corinne voulait que je lui montre la technique pour faire ses nuages donc si vous avez encore quelques minutes pour rester avec moi je vous montre tout de suite est ce que vous êtes d'accord dites moi je vois que ça vous a plu je suis contente j'espère que vous reproduirez vraiment ce projet vous voyez qui est très simple et qui permet finalement d'utiliser une découpe et bien d'une autre manière d'aller un petit peu plus loin avec ce qu'elles peuvent donner et puis avec notre machine de découpe aussi oui vous avez du temps bon bah super il faut juste que je retrouve mes petits parce que au début vous savez tout est rangé sur mon bureau quand j'ai des barres tout est bien propre et rangé évidemment au fur et à mesure comment une simple petite personne pour arriver à mettre autant de bazar alors qu'elle ne bouge pas de sa chaise allez pour les nuages donc c'est ces découpes là qui s'appelle bordure incontournable elles sont vraiment super ces bordures on va pouvoir faire énormément mon avis de choses avec c'est vraiment vraiment intéressant j'ai utilisé ces cartes là toutes ces cartes si vous voyez je les avais utilisé pour faire l'ordre je ne reflète pas très bien et par exemple hop pour celle ci on les retrouve là ah bah super un adiade frac tu me montre elles sont elles sont vraiment vraiment très très chouette c'est bordure je pense qu'on va pouvoir en faire pas mal de choses au moment j'ai pas encore plus le temps de pousser jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait donner alors j'avais je regarde si j'ai pas déjà une bordure de fait sinon je vais la faire rapidement hop c'est parti tic tac touc vous allez avoir besoin alors pour le ciel moi j'ai choisi l'ancre béguin bleu oui oui pas de souci j'ai choisi l'ancre béguin bleu donc on a ces découpes là d'accord donc on va choisir celle ci l'ancre béguin bleu et d'un doigt mousse je précise je sais que maintenant on a donc sorti chez santina pour les a peut-être vu nous super grosse comme ça mais pour ce genre de petit projet je vous conseille plutôt de revenir à nos bons vieux doigts mousse tout simplement parce que du coup et bien c'est plus petit on va avoir vraiment à faire un travail un petit peu plus précis et pour moi en tout cas je trouve que c'est plus confortable d'utiliser les doigts mousse voilà je trouve que c'est que c'est alors on va avoir besoin d'un morceau de papier du papier blanc hop 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 tiens on va utiliser le papier qu'on a utilisé là pour en découper un morceau donc on reprend la big shot ah super lui si tu les as très bien équipé donc on va découper un morceau de papier ils sont intéressants ces petits days parce que vous allez voir en plus ils sont ils ont le point couture et au dessus d'eux et en dessous je vais m'expliquer vous allez voir donc là on va découper notre morceau de papier donc voilà ce qu'on obtient donc on est d'accord donc on a le bas vous voyez alors les days de toute façon ils sont toujours à la fin du catalogue je te dis ça de ce pas alors ils sont page 162 il s'appelle bordure incontournable pour qui n'auraient pas encore son catalogue qui n'a pas qui voilà qui ne connaît pas encore les produits stampin up vraiment je vous invite à me contacter je vous en enverrai un catalogue sans problème et puis on peut ensuite discuter ensemble voilà de ce que vous souhaitez trouver dans ces catalogues donc voilà tu trouves pas ah mais pourtant pourtant si ils sont bien alors attends je te les montre bouge pas à page 162 j'ai bien dit ça j'espère que j'ai bien dit ça ils sont là d'accord tu vois entre les poulettes et le sac à ils sont là page 162 bien donc vous voyez on a les points couture en bas et les points couture en haut on va utiliser la découpe du bas d'accord je vais prendre juste un morceau de papier blanc alors un morceau de papier blanc qui soit dispo et ben c'est pas grave on va reprendre un morceau voilà je vais découper avec mon masico merci cécile donc là bas je vais prendre un morceau de papier hop je vais faire 14 cm par 10 vous allez voir c'est très très simple donc est-ce que tout le monde voit bien est-ce que c'est ok on va reprendre qu'on aime notre petit tapis mousse on en a pas particulièrement besoin mais moi pour que vous voyez bien que pour qu'il y ait bien du contraste je le prends je prends donc mondial le bas d'accord de ma découpe le bas ok mon béguin bleu je prends un doigt mousse propre ou qui n'a servi que au béguin bleu ou dans des couleurs finaires d'accord et je vais aller prélever tout simplement de l'encre avec mon doigt mousse je vais vérifier et je décharge si je trouve que c'est trop foncé évidemment on va les travailler un petit peu et là tout simplement hop on va se mettre comme ceci j'espère que vous voyez bien que c'est de me rapprocher un petit peu voilà et on va démarrer de l'intérieur et on va faire des petits cercles comme ça et je reprélève je décharge et je fais des petits cercles donc là surtout on bouge pas on fait comme un masque en fait un tout simplement hop et là vraiment c'est vous qui allez doser l'encre que vous souhaitez m pour obtenir cet effet de nuages ce que vous voyez et ensuite on va redescendre alors on peut redescendre comme ceci si vous voulez changer un tout petit peu au niveau des des formats et du dessin oui tu peux faire directement sur la carte c'est ce que j'ai fait en jeu te remontre la poulette tu vois donc j'ai vraiment insisté moi j'ai mis plus d'encre donc là on va regarder et j'ai joué ensuite et bien tout simplement avec avec mon encre mon entre j'en ai mis plus à droite un peu moins à gauche etc on voit vraiment on joue on joue on fait des tests on voit on voit ce qui voilà ce qui marche hop je vous recommande d'abord de tester évidemment pour vous sentir après plus à l'aise mais tu vois voilà ce qu'on obtient ah non mais cette découpe moi je l'attendais alors ça faisait il ya quelques temps de ça on avait eu un pour les anciennes on avait eu comme ça un set avec justement une découpe un petit peu similaire c'était des un set avec des comme ça arc-en-ciel voilà ce que ça donne et ensuite on descend à coucou wen oui pas de souci t'inquiète pas là je suis à la fin je suis en train de montrer une petite technique supplémentaire hop on peut se déplacer un petit peu et donc vous voyez pourquoi je vous dis de pas mon avis qu'il vaut mieux utiliser le doigt mousse que la brosse à estompe je pense qu'on sera plus précis de plus précis s'il ya des garçons qui nous regardent qu'avec la brosse à estompe je pense maintenant voilà je suis pas non plus une pro de la brosse à estompe enfin disons de de tout ça donc moi je vous dis comme moi je les ressentis et voilà ce que ça donne ça fait chouette mais envie d'aller tu sais sauter dans les nuages un côté un petit peu moelleux bien voilà est ce qu'il ya d'autres questions au niveau de cette technique avant que je retourne la caméra oui oui c'est mieux là vraiment je pense que ce lot là des de bordures d'étiquette et on va pouvoir s'amuser vraiment vraiment avec il ya des quantités de trucs qu'on va pouvoir faire avec je pense des bordures tisser des bordures d'enveloppe et tout ça non vraiment il est très très chouette oui c'est beau en fait tout ouais ouais moi j'aime bien bien je sais pas s'il y en a qui je crois qu'elle boine par exemple qui est arrivé un petit peu à la fin donc je te montre du coup on est ce qu'on a travaillé aujourd'hui on a travaillé ce système de cartes là d'accord tu vois hop et ici je montrais du coup la technique des nuages comment j'avais travaillé les nuages d'accord pour faire voler enfin d'ailleurs elle vole déjà mais pour donner vraiment cet effet de deux deux ciels avec notre poulette bien je vais retourner la caméra hop là attention tac hop là voilà c'est tout bon bien bien écoutez je vous remercie quand même beaucoup d'avoir été aussi nombreuses avec moi cet après midi c'était je ne savais pas si on allait être nombreuses du fait de ce jour férié mais moi j'avais envie vraiment de maintenir ce rendez vous parce que c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver j'espère cette technique vous a plu ah bah écoute impeccable je t'en prie annie avec grand plaisir je précise qu'on a donc en ce moment une très très belle offre enfin ce temps pina fait une très très belle offre pour celles qui voudra accueillir un atelier en remercie beaucoup à moi aussi je vous fais pluie de coeur sur vous à toutes vraiment merci de votre présence donc on est une très très belle offre en ce moment puisque si vous faites voilà une commande ou si vous avez un atelier qui atteint 375 euros vous allez bénéficier de 27 euros supplémentaires de primes créatives donc ça c'est super oh merci les filles je suis ravi ravi que cette technique vous ait plu vraiment voilà c'était c'était un petit pari parce que je l'avais présenté il ya quelques temps de ça mais je l'avais déjà présenté mais voilà avec un thème un peu plus estival je vois que ça vous plaît aussi et coucou martine bon j'ai eu ton petit message ne t'inquiète pas tu pourras reprendre tout en replay d'accord et puis autre autre petite annonce pour celles qui envisageraient de devenir démonstratrice ou qui serait intéressé par un échange pour pour pouvoir savoir un petit peu super corinne pour savoir un petit peu voilà qu'est ce que ça implique et qu'est ce que ça peut pourquoi ça peut être intéressant pour vous on a une belle offre aussi pour celles qui qui rejoignent puisque vous savez qu'on doit on doit normalement on doit acheter un kit de démarrage qui voilà se compose de vraiment des produits que vous choisissez il ne vous est pas imposé et d'habitude de vous acheter pour 129 euros donc vous achetez pour 375 euros de produits et vous ne payez que 129 euros et cette fois ci stampin up vous dit que vous allez pouvoir choisir 207 euros de produits mais vous ne les paierez que 129 euros donc ça peut être un moment de réflexion pour vous si vous souhaitez devenir démonstratrice ça peut être intéressant évidemment devenir des mots ça veut pas nécessairement dire faire des vidéos etc etc se mettre sur les réseaux sociaux à fond c'est vraiment chacun choisit la manière dont elle veut soit développer son activité soit utiliser ce partenariat avec stampin up donc soyez très très à l'aise avec tu adores l'étagère ah oui c'est un peu le bazar en ce moment donc soyez très très à l'aise voilà de me poser vos questions si vous le souhaitez vraiment il n'y a pas de pas de souci il n'y a pas de tabou surtout voilà mesdames et bien écoutez je vous remercie encore vraiment vraiment beaucoup de votre présence c'est toujours un grand plaisir je vous fais des gros gros bisous n'hésitez pas si vous avez des questions sur la technique ou les produits que j'ai utilisés je me renseignerai avec plaisir que c'est un bel après midi j'espère qu'il fera beau un petit peu me dire que chez nous et moi je vais partir vous voyez c'est le grand week-end donc yaponais pour ma fille allez gros gros bisous à très très vite pluie de coeur sur vous passez une belle journée et prenez bien soin de vous bye bye